qui a suscité de nombreuses interrogations, notamment car c'est un monument très très travaillé qui s'inscrit dans le baroque pur et simple et qui est totalement démesuré par rapport à la taille de l'église. Je ne sais pas si vous avez une occasion, vous allez y aller. Donc on ne sait toujours pas pourquoi, mais dans le livre, M. Mathieu s'interroge tout de suite. C'est une question simple de monstre, mais qui nécessite finalement l'interprétation. Il y a un paradoxe également, c'est qu'en dépit de cet aspect détruié de l'art baroque en Corse, extérieur, on se rend compte que les intérieurs des églises et notamment les hôtels, ils en recensent à peu près 1500 en Corse. Sur les églises qui ont été visitées, ça fait à peu près 10 hôtels par église, c'est quelque chose d'énorme, qu'on ne retrouve souvent pas sur le continent, par exemple, ou dans d'autres foyers baroque européens. Donc sur ces hôtels-là, mon question, il y a un travail extrêmement approfondi, extrêmement... Merci.